J'ai énormément entraîné. Dès que je rentrais de l'école, j'étais à fond dans la cuisine. Tous les soirs, je lisais des bouquins de cuisine, je regardais des vidéos de cuisine. J'avais une pression, mais je vivais bien, je savais comment gérer. On me dit souvent que le travail mène à la réussite. Amiens manquait de spécialité, et même la Picardie manquait de spécialité. Il y a de belles choses à faire, et je voulais apporter ma spécialité. Dans la pâtisserie, on pense que faire des gâteaux, c'est la même chose. C'est beaucoup de travail d'échanger la carte tous les mois, ça passe très vite. Aujourd'hui, je reçois Clémence Valti. A seulement 17 ans, elle a ouvert sa propre pâtisserie, Crémence, en centre-ville d'Amiens. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, ses difficultés et ses ambitions. J'ai particulièrement apprécié cet échange avec Clémence, car à l'écouter, entreprendre semble presque à la portée de tout le monde tant qu'on le fait avec passion. Une conversation rafraîchissante et croustillante. Bienvenue dans la vie d'une jeune prodige de la pâtisserie. Bienvenue à Clémence Valti. Et on commence par une petite présentation. Je m'appelle Clémence Valti, j'ai 17 ans, et j'ai ouvert Crémence Pâtisserie sur Amiens le 1er juillet 2023. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est où exactement dans Amiens ? C'est situé 65 rue des Jacobins, c'est en face de la comédie de Picardie. D'accord, ok. C'est un lieu que tu avais déjà repéré ou c'est une opportunité ? En fait, je n'avais pas repéré cette rue principalement. Mais c'est mes parents qui m'ont dit un jour, on a un local, si tu veux, tu l'occupes ou ça sera quelqu'un d'autre. D'accord. Donc c'était, j'ai cru voir en préparant un petit peu mon sujet, que c'était un salon canin avant. Du coup, j'imagine que ça nécessitait pas mal de travaux pour le mettre en place ? Oui, ça nécessitait un an de travaux. Il y avait trois marches pour rentrer à l'intérieur, donc on a cassé les marches pour mettre de plein pied. Et on a creusé pour faire un labo au sous-sol. D'accord. Ah oui, donc tout est vraiment fait sur place. Le labo est sur place, tout ça. Et à quel moment, parce que ce n'est pas inné, quand on a sa pépâtisserie, j'ai compris que c'était ce que tu avais passé. À quel moment tu t'es dit, paf, je me lance ? Quand est-ce que ça t'est venu, cette envie d'entreprendre ? J'ai eu l'opportunité d'entreprendre. Mes parents, ils m'ont dit, tu le fais aujourd'hui ou tu le feras plus tard ou jamais. C'était compliqué parce que j'étais jeune de choisir. Mais j'ai sauté sur l'occasion. J'ai énormément réfléchi aussi, parce que ce n'est pas une décision qu'on prend. Oui, j'imagine. C'est une décision mûrement réfléchie. J'en ai discuté avec mon entourage, mes proches, mes amis, tout ça. Et puis, j'ai sauté sur l'occasion. C'était le moment de le faire. Et puis, je me sentais prête à le faire. OK. C'est vrai que, comme tu viens de le dire, on peut être surpris par l'âge, parce que c'est vachement jeune. J'ai lu une stat en préparant un petit peu mon sujet. 80 % des créateurs d'entreprises sont des hommes qui ont environ 37 ans. Tu fais un peu mentir la statistique. Est-ce que, justement, cet âge-là, ça te met des bâtons dans les roues ? Ou est-ce que, justement, les gens sont bienveillants avec toi ? Comment ça se passe le fait d'être du jeune entrepreneuse ? Ça dépend avec qui. Mais j'essaie de m'entourer de bonnes personnes et de bons salariés avec qui je suis très proche. Parce que j'imagine que dans le milieu de la pâtisserie, c'est arrivé un peu, t'es un ovni. Dernièrement, à Amiens, on le voit, il y a plein de trucs qui s'ouvrent autour de ce monde-là. Ça peut être assez surprenant qu'un indépendant aussi jeune s'installe. Et justement, par rapport à ça, Crémence, aujourd'hui, ça s'inscrit dans quel segment ? Qu'est-ce qui fait que Crémence est différent des autres ? Surtout du côté de mon âge, ce n'est pas non plus une chaîne. Il y a beaucoup de chaînes sur Amiens. Il y a aussi beaucoup d'indépendants. Mais il y a peu de bonnes pâtisseries sur Amiens. Et du coup, ça a fait marcher, entre guillemets, la ville. Et puis, ça attire du monde. Ça a eu tout de suite du succès quand tu as ouvert ou ça a commencé, c'était un peu compliqué ? Dès le premier jour, carton plein, on a dû fermer 4 heures avant. Ah oui, d'accord. Grosse production qui s'est mis en route. Tu arrives à répondre à la demande ou c'est compliqué ? Au début, c'était compliqué. Maintenant, de mieux en mieux. Et puis, ça se passe très bien. Parce qu'en plus, c'est une pâtisserie, certes, mais ça reste une entreprise comme les autres. Donc, il y a pas mal de trucs à gérer. Je pense même à tout ce qui est la gestion. Contabilité, fiscalité, création d'entreprise. Tout ça, c'est toi qui as voulu gérer. Tu as mis ton aide dedans ou c'est un truc que tu as voulu déléguer ? C'est plutôt mes parents qui s'occupent de ça, surtout mon père. Mais j'essaye d'apporter mon aide. Ils m'expliquent comment ça se passe. Ce qui est facture, devis et comptabilité, c'est ma vendeuse et ma chargée de communication qui s'en occupent. Qui est tout le temps avec moi, on est très proches. Et elle s'en occupe très bien. Ok, ouais, donc c'est un truc que tu as délégué, mais c'est quand même un truc qui t'intéresse. On le fait ensemble en général, ou elle m'explique, ou je lui explique ce que j'aimerais qu'elle fasse. D'accord. Justement, ça me permet de rebondir un petit peu. Par rapport au recrutement, est-ce que c'est quelque chose d'office quand tu as ouvert, tu t'es dit je vais recruter ? Ou est-ce que ça s'est imposé à toi, tu t'es dit je ne peux pas faire tout seul et il faut que je recrute quelqu'un ? Je savais que j'allais recruter du personnel. Je savais que ça allait être très dur. Parce que depuis le confinement, c'est très dur de recruter du personnel. Parce que mes parents sont dans le milieu hôtelier, donc ils ont un petit peu d'expérience. Mais je savais que j'allais recruter des personnes. J'ai recruté deux personnes. Une personne avec moi en production et une personne à la vente. Parce que, est-ce que ça n'a pas été difficile du fait que tu sois jeune ? Je vais recruter quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience, qui est plus âgé, il va être entre guillemets sous mes ordres. Ce n'est pas quelque chose de difficile à gérer ça dans tous les jours ? Un petit peu. Il y a eu des personnes qui s'est mal passé parce que j'étais jeune et elles n'acceptaient pas le fait que je leur donne des choses à faire, entre guillemets, pas forcément des ordres. Mais il faut s'adapter. Il faut réussir à avoir le charisme de s'imposer. Tout ça, ce n'est peut-être pas simple. Je ne suis pas quelqu'un qui m'impose en général. Je suis plutôt quelqu'un de doux et de l'empathie envers les personnes. Mais j'apprends. Mais ça se passe en général plutôt bien. Et donc du coup, ça y est, ça s'est lancé, c'est tout récent. Mais aujourd'hui, Crémence est tel que c'est, mais est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais voir grandir ? Est-ce que c'est juste que tu voudrais garder ta boutique et la laisser comme c'est ? Si tu t'imagines, par exemple, dans 10 ans, Clémence, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire ? J'aimerais bien ouvrir plusieurs boutiques. J'ai d'autres projets pour plus tard. Mais quand je vois que je passe énormément de boulot, j'ai beaucoup d'heures de travail. Et je ne sais pas si je serais capable de faire cette journée. D'en ouvrir d'autres ou même de déléguer un petit peu ton bébé, on va dire. Oui, je comprends. Par rapport à ça, on peut avoir d'autres personnes de ton âge qui ont d'autres centres d'intérêt. Est-ce que ça, pour toi, le fait d'avoir ouvert un commerce si jeune, est-ce que ça te met des freins dans la vie ? Tu as une espèce d'asymétrie avec tes amis ? Ou est-ce que c'est une activité comme une autre, ça ne t'embêche pas ? C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes sujets de discussion. Et on n'a pas la même vision de la vie ou des choses. Du coup, nos discussions sont plutôt fermées. où on ne s'intéresse pas à la même chose. Je suis souvent avec des personnes plus âgées que moi. Je pense que, j'imagine que ça crée une certaine rupture à un moment donné. OK. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur l'incroyable chargée de communication qui te suit, comment ça s'est passé ? La rencontre, c'est déjà quelqu'un que tu connaissais d'avant ? Ou est-ce que c'est une personne qui s'est un petit peu imposée d'elle-même, en ce sens, elle avait les compétences, on s'entend bien et du coup, ça match ? C'est une personne que, c'était une rencontre un petit peu anodine parce qu'on s'est rencontrée dans un carrefour express. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment du hasard. Et à un moment de payer, je sors et elle me dit, mais je t'ai déjà vue sur les réseaux sociaux, c'est toi qui vas ouvrir la palesterie. Du coup, je lui ai dit oui, c'est moi. Et il me dit, si tu veux, je pourrais travailler pour toi, je pourrais t'aider. D'accord. Candidature spontanée. Oui, voilà. OK. Et du coup, on a échangé via les réseaux sociaux. On est devenus vraiment proches parce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes discussions. Et on se ressemble beaucoup. On est hyper actifs tous les deux. Et dès l'inauguration, elle était là avec sa soeur. Et on s'entendait super bien. Et dès septembre, elle a commencé à travailler à la pâtisserie. Et même un petit peu avant, dès juillet, travailler sur les réseaux sociaux. OK, d'accord. Oui, donc finalement, c'est une histoire un peu Disney, quoi. OK, d'accord. Cool. Ça me permet aussi de discuter un petit peu. Tu as déjà un petit peu abordé le sujet, que tu avais un petit peu de famille qui était déjà un petit peu dans ce domaine. Est-ce que justement, avant de te lancer, c'est une discussion qu'il y a eu en famille, vraiment avec les pour, les contre, ce que tu devrais faire ou non ? Ou est-ce que tu t'es plutôt dit, voilà, je vais faire mon truc, je vais faire mes preuves. Et voilà, entre guillemets, je peux me débrouiller seul. Comment ça s'est passé un petit peu avec ta famille ? Je pense que mes parents, ils savaient que j'avais une certaine capacité de faire des choses. Mais au-delà d'ouvrir ma bâtisserie et de la gérer toute seule, je ne pense pas. Même à l'heure d'aujourd'hui, ils sont vraiment fiers. Ils me disent tous les jours, c'est du boulot. Oui, donc c'est déjà fertile. Ce n'est pas des parents dubitatifs, ça va nous coûter de l'argent. Oui, ils sont quand même reconnaissants, ils savent que je travaille beaucoup. Tu arrives à avoir des connexions avec leur business ? Est-ce que tu arrives par exemple à leur proposer tes services pour des prestations par exemple ? Oui, du coup, je propose mes pâtisseries au salon de l'hôtel. D'accord. Il y a un spa à l'hôtel également et on propose un service de pause gustative dans le spa. Dans le spa, d'accord. Avec des jus détox. Et on propose aussi des pâtisseries à emporter. Et donc ça, c'est où si on veut déguster ça ? C'est à l'hôtel, c'est aux 3 rues Marotte. D'accord, c'est l'hôtel Marotte qui est à mien. Ok. Est-ce que justement, par extension, tu as des gens qui vont goûter ça à l'hôtel ? Est-ce que ça a intéressé d'autres personnes ? Je sais que c'est un commerce jeune, mais est-ce que déjà, le fait de briller un petit peu comme ça, même, on te voit un petit peu sur les réseaux et tout ça, est-ce que tu as déjà eu des opportunités de travailler avec d'autres personnes sur Amiens ? Est-ce que tu as déjà des petits appels du pied ? Oui, j'en ai beaucoup, mais je suis déjà beaucoup au travail. Et en plus de faire des choses, c'est compliqué de travailler ailleurs ou de proposer encore plus de services. Mais je travaille aussi avec des petites librairies où je propose des cakes sucrés pour accompagner. Justement, tu me disais, ça prend énormément de temps. J'imagine qu'on n'est pas à la semaine des 35 heures. Justement, par rapport à ça et ta vie personnelle de jeune adulte, j'avoue, j'ai fait mes devoirs, j'ai été voir un petit peu que tu faisais du tennis de table, etc. Est-ce que c'est, par exemple, un sport que tu peux continuer à faire ou que malheureusement, tu as dû mettre de côté, parce qu'en plus, tu joues à un bon niveau quand même ? Donc, est-ce que ça, justement, tu arrives à allier les deux ? Non, c'est vraiment compliqué parce que les entraînements, ils étaient vraiment très intensifs. C'était tous les jours, c'était tous les soirs et c'était tous les week-ends. Oui, c'était vraiment en pro, quoi. Oui, c'est ça. Juste au Pôle Espoir, dans le groupe Espoir. Mais c'était vraiment, c'était un gros entraînement. Et là, je ne peux vraiment plus continuer parce que je passe… Parce que Crémence, quoi. Oui, voilà. Ok, d'accord. Donc là, tu t'es lancée. Je suppose que tu as déjà eu tes premiers succès, tes premiers échecs. Si c'était à refaire, si tu avais à discuter avec la Crémence d'il y a un an, par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais de changer ? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire de différent, en tout cas ? Ma vision des choses est plus pareille aujourd'hui qu'en 2022, il y a un an. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi énormément mûri mentalement. Ça m'a fait grandir aussi. C'est plus côté production où je me suis énormément améliorée. Oui, d'ailleurs, au niveau de la production, à un moment donné, ok, tu te passionnes pour la pâtisserie. Ok, je m'en vais dans le CAP pâtisserie, etc. Mais enfin, les personnes qui sortent de la pâtisserie ne sont pas tout de suite prêtes à produire ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, à quel moment et comment tu t'es préparée, tu t'es entraînée pendant des heures ? Comment tu as fait pour faire ta carte, pour faire des produits qui soient tout de suite prêts à la vente ? Je me suis énormément entraînée. On me dit souvent que le travail mène à la réussite. Dès que je rentrais de l'école, j'étais à fond dans la cuisine. Tous les soirs, je lisais des bouquins de cuisine, je regardais des vidéos de cuisine. Ok, tu vivais cuisine. Oui, c'est ça, clairement. Ou même, je mangeais et je pensais à la cuisine en même temps. Je faisais plein de choses. Et j'avais la possibilité de travailler au restaurant de l'hôtel, là où mes parents travaillaient. Et tous les soirs, j'allais là-bas, je proposais mes desserts à la carte. Je travaillais là-bas. C'était déjà une petite pression, ça, de proposer ces desserts ? Oui, c'était déjà une pression, mais je le vivais bien, je savais comment le gérer. Ok. En fait, tu avais un outil à disposition, on va dire, c'est la cuisine de l'hôtel. Et donc, tu t'es dit, let's go, je mets mon charbon tous les soirs pour le faire ? Oui, je passais 10 heures par jour dans la cuisine. Ah oui, c'est pas tous les soirs, ok, tous les heures de la journée. Ok, du coup, comment t'en es arrivée à ta carte d'aujourd'hui ? Est-ce que t'as voulu lui donner une orientation, comme on voit dans certains restaurants, ça va aller plus sur le fruit, le sucré salé, etc. Est-ce que toi, t'as vraiment voulu donner une vision à ta carte, ou tu proposes vraiment tout à ta carte ? Je propose beaucoup de choses, la carte, elle change tous les mois. La carte change tous les mois, donc ça, c'est pareil, défi technique, j'imagine. Oui, on pense qu'on a beaucoup de clients qui disent, ça change trop vite, ou pourquoi changer ? Moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, j'adore, j'aime pas le régulier, j'aime beaucoup innover. Et c'est beaucoup de travail de changer la carte tous les mois, ça passe très vite, un mois. Un mois, ça passe très vite. Et j'aime bien faire découvrir de nouvelles choses, il y a plein de desserts à mettre en place. Ça veut dire que là, si demain, je vais à la pâtisserie, je goûte un banger, je suis obligé d'en prendre dix, parce que le mois prochain, il n'y en a plus, par exemple. Ou est-ce que tu gardes les best-sellers, quand même ? Ça dépend, la carte, elle change. J'essaie de garder au moins une chose qui a vraiment plu, ou des fois, je la change complètement, j'essaie de garder au moins un flanc. Ça incite à revenir ? Ah bah, si tu veux être là, quand il sera là, il faut venir souvent. Sinon, je vais les refaire, mais sur commande, essentiellement. D'accord, on peut passer commande chez Crémence, ok. J'ai vu aussi que tu avais produit une pâtisserie signature. Oui. La pounette, c'est ça ? Ça vient d'où, ça ? Le nom ? Le nom, la composition, parce que c'est quand même ta pâtisserie, on va dire, c'est ta pâte, quoi. J'imagine que ça ne date pas d'hier, tu as voulu vraiment créer un truc pour toi. C'est quoi l'histoire de cette pâtisserie ? En fait, mes parents, ils m'ont dit que sur Amiens manquait de spécialité, et même la Picardie manquait de spécialité. C'est vrai que là, aujourd'hui, par les macarons, je ne vois pas. Les ficelles Picardes ou le gâteau battu, il y en a peu. Oui, mais les ficelles Picardes, ce n'est pas vraiment de la pâtisserie, on va dire. Il y en a peu, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il y en a vraiment peu, mais même quand on allait dans une région, je disais à mes parents, mais c'est quoi la spécialité ? Et il y en avait au moins 15. Enfin, Amiens, il y en a 4, 5, il y en a vraiment peu. Et il y a de belles choses à faire, et je voulais apporter ma spécialité. C'était soit ça marchait, soit ça ne marchait pas, soit c'était coup de foudre, ou ça ne marche pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce gâteau ? En fait, c'est un brownie en revêt d'un chocolat blanc. Et tous les mois, c'est détourné sous une autre façon. Brownie, c'est mon gâteau préféré. Ok, parfait, c'est un truc que tu as exporté à New York et tout ça. En tout cas, je te le souhaite. La boutique aujourd'hui est créée. Est-ce que tu as quand même pas mal de passages dans cette rue, c'est situé en centre-ville ? Est-ce qu'au niveau de la communication, justement, il y a quand même des challenges où ça se fait tout seul, vous arrivez quand même à attirer de plus en plus de monde ? Il y a de plus en plus de monde, ça marche vraiment bien le week-end. La semaine, ça marche aussi, ça dépend si c'est les vacances scolaires ou pas. Mais on arrive à trouver un réseau fidèle avec nos clients, voire des habitués souvent. Mais on a quand même du monde, du passage et ça marche bien. Après, si jamais tu comptes te développer, ça sera toujours dans ce monde-là, l'univers de la pâtisserie ? Ou ça t'intéresserait de reprendre d'autres commerces, faire des synergies, ouvrir un hôtel comme tes parents ? Je sais que le monde hôtelier, ça me plaît, mais ce n'est pas ce que je ferais. Comme je dis, je n'aime pas le régulier. La pâtisserie, on pense que faire des gâteaux, c'est tout le temps la même chose. Mais non, on change tout le temps, il y a des pochages à voir. D'où la carte qui change tous les mois. Il y a des choses à faire tous les jours. Tous les jours, on ne peut pas la même chose. Il y a plein de choses à faire. Et je trouve que le monde hôtelier ou le monde de la restauration, c'est un peu pareil. C'est trop identique tous les jours et ça ne me plaît pas. Donc toi, plus tard, tu te verrais bien reprendre d'autres commerces, faire complètement d'autres choses que la pâtisserie, par exemple. Pas tout de suite, ça commence, on est d'accord. Mais vraiment, si tu arrives déjà à te projeter, puisque de toute façon, tu es plus mature que moi à 17 ans. Si tu arrives à te projeter, est-ce que justement, tu aimerais parler business, monde des affaires, etc. Ou plutôt rester dans l'opérationnel, la pâtisserie, etc. Par rapport à ta boutique, si vraiment ça progresse. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de si un jour, tu accepterais de t'associer ? Est-ce que c'est un truc sur lequel tu as déjà réfléchi ? Oui, j'ai réfléchi. J'aimerais bien... C'est des projets, après, ce n'est pas à mettre en place. On verra bien comment il fait l'avenir. Mais j'aimerais bien avoir un gros labo sur Amiens ou dans une campagne aminoise pour produire et avoir quelques boutiques. Pour inonder Amiens de toutes tes créations. Ok. Merci beaucoup de t'être déplacé. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Accompagné également. Pour tous nos auditeurs et l'UVER, vous pouvez retrouver Clément sur tous les réseaux de la pâtisserie, notamment TikTok et Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à lui rendre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.